C'est une oasis de liberté, presque hors du temps. Au moment où le Covid confisque tout rêve d'évasion dans le reste du monde, au Mexique, la famille Tailloutou s'apprête à prendre le large. Bonjour la famille, bonjour à tous, bienvenue à Puerto Aventura. Laissez-moi vous présenter votre bateau pour aujourd'hui, c'est Maéva. C'est le meilleur et vous savez pourquoi ? Parce que c'est le vôtre. Didi, sa femme Romaine, leurs trois filles et un couple d'amis, embarquent pour une excursion de 4 heures. Il a privatisé ce yacht de 17 mètres pour l'après-midi. Moi je ne vois que du rhum. Avec buffet et alcool à volonté. Le groupe met le cap vers les eaux turquoises des Caraïbes, au large de la péninsule du Yucatan, au sud du Mexique. Prix de l'escapade, 1000 euros. La vie est belle. Mais avec un verre plein, ça serait mieux. Cet ancien chef d'entreprise néerlandais est devenu une star du bitcoin. Il a fait fortune grâce à cette monnaie numérique, sur laquelle il a parié très tôt. Normalement, on ne fait pas ce genre de truc. On est heureux en faisant des choses simples. Mais vu que ces trois dernières années, j'ai en quelque sorte forcé ma famille à vivre modestement. J'ai toujours dit à mes enfants, on ne dépense pas trop maintenant. Car quand le bitcoin montera, on pourra en profiter. Maintenant, c'est le cas. Alors je dois leur montrer qu'on a eu raison. Ses investissements ont été multipliés par 50 en 4 ans. Il est aujourd'hui multimillionnaire. Il voyage à travers le monde, avec sa femme et leurs trois filles, Jolie, Juna et Jessa, qui ont déjà visité plus de 50 pays. L'Australie, l'Australie, le Mexique, le Cambodge, le Cambodge. Didi est persuadé que le bitcoin est le nouvel or du 21e siècle. Le sigle de cette devise, il l'affiche partout, jusque sur sa peau. Qu'est-ce qu'on va chercher ? Des requins, des baleines, des bitcoins. Et Didi n'est pas le seul à être devenu millionnaire grâce aux bitcoins et à passer l'hiver sous le soleil mexicain. Touloum accueille désormais une toute nouvelle communauté. Les fortunés des crypto-monnaies, des millionnaires en short et en quête de liberté. Et parmi eux, un Français de 30 ans. Didi s'est installé dans cette station balnéaire il y a trois mois. Ce Toulousain a fui la France confinée pour un bureau les pieds dans l'eau. Dans cet hôtel 5 étoiles, il retrouve Robin, un autre Français. Super bien. Avec plaisir. Tranquille ? Yes. On a beaucoup de choses à se raconter, je crois. Tous les deux partagent la même passion pour le bitcoin et d'autres monnaies digitales aux noms étranges. T'as acheté quoi ? J'ai acheté un peu de chilies, j'ai acheté du Doctoin. Du Doctoin ? Non, le Doctoin. Doctoin, ok. Un shitcoin. Why not ? On va voir, on va voir. Pourquoi pas ? Didi a fait fortune en investissant dans ses crypto-monnaies. Il y en a des milliers et elles ont vu le jour dans le sillage du bitcoin créé en 2009 après la crise des subprimes. L'objectif, pouvoir payer ou transférer de l'argent sans passer par une banque pour éviter de dépendre du système financier. Donc en fait, en 2017, en décembre, j'ai acheté du bitcoin comme tout le monde. Et après, je me suis mis à me renseigner sur d'autres crypto-monnaies qui étaient extrêmement intéressantes. Donc pendant à peu près trois ans, j'ai mis des tickets de 10 000 euros dans chaque projet. Et en fait, tous les projets, à part un seul, tous les projets ont fait entre x5 et x10. Donc en fait, c'est grâce à ça que j'ai fait mon premier million. Et après, j'ai fait mon deuxième million sur une seule crypto-monnaie. Voilà, et c'est le chilies. En fait, le chilies, je l'ai acheté extrêmement bas à 0,03. Et en l'espace d'un an et demi, j'ai fait plus d'un million de dollars avec ce projet. Son portefeuille numérique s'élève aujourd'hui à 2 millions de dollars. Mais cet argent reste virtuel et très volatile. Car ses devises ont un cours qui fluctue en permanence. Où est-ce qu'on en est ? On est avec un bitcoin à 59 927. Eddy suit les variations, comme le lait sur le feu. Tu vois, il a eu un pic extrême à 2 heures du mat, où il est monté à 61 200, tu vois. Le premier réflexe, en fait, ça va être d'aller vérifier le cours du bitcoin. Parce qu'en fait, on sait que c'est vraiment le mouvement du bitcoin qui va drainer, en fait, toutes les autres crypto-monnaies. Donc, si le bitcoin s'effondre, les autres crypto-monnaies vont tendance aussi à aller vers le bas, etc. Donc, tu as en fait une vision d'ensemble de la santé du marché. Pour matérialiser ses profits, il a décidé d'investir dans la pierre, ici au Mexique. Le Toulousain a rendez-vous avec son agent immobilier, Enrique. Hello, comment ça va ? Eddy, comment ça va ? Ravis de vous voir. Il doit lui montrer un terrain à vendre, proche du centre-ville de Touloum. Alors, quoi de neuf, Eddy ? Superfait. Alors, comment tu as entendu parler de Touloum ? Pourquoi tu cherches à acheter ici ? Quand je suis arrivé ici et que j'ai vu toutes les opportunités dans l'immobilier, je me suis dit, je dois faire quelque chose. Vu que j'ai fait un peu d'argent en crypto-monnaies, je veux sécuriser ces bénéfices en investissant dans l'immobilier. Un marché en pleine expansion. Près de 300 projets immobiliers fleurissent un peu partout dans la ville. Certains sont même financés en bitcoin. On voit de plus en plus d'investisseurs comme Eddy qui cherchent à acheter des biens avec des crypto-monnaies. D'ailleurs, à Touloum, il y a plusieurs promoteurs qui acceptent cette nouvelle forme d'argent. Situé à 15 minutes de la plage, au cœur d'une zone hôtelière en construction. Bienvenue chez toi, Eddy. Merci, ça ressemble plutôt à une jungle pour le moment. Voici sa nouvelle propriété. Elle représente un quart de cette parcelle, soit 2400 mètres carrés de jungle, sur laquelle il imagine construire 24 appartements de haut standing. Un projet onéreux qu'Eddy ne peut pas financer grâce au crédit. Car ses fonds ne sont pas stockés sur un compte bancaire. C'est clairement grâce à mes investissements en crypto-monnaies que je peux maintenant investir ce type de montant cash et sans crédit dans ce type d'investissement. Parce qu'ici, c'est plus d'un million de dollars. Et du coup, voilà, sans crédit, c'est compliqué à faire, quoi. Eddy va revendre ses crypto-monnaies pour les convertir en dollars. Celui qui a fait fortune en quelques mois a choisi de vivre à Touloumme. Diplômé d'une école d'ingénieurs, il est issu de la classe moyenne. Salut, papa. Salut, Eddy, tu vas bien ? Ouais, ça va, nickel, et toi ? Son père, un ancien parachutiste militaire. Ouais, ouais, je suis au top. Bah, écoute, ici, je suis vraiment très bien. Là, il est 13h44. A eu du mal à suivre l'engouement de son fils pour cet univers nébuleux. Ok, ça va pas tarder à aller au lit. Au début, c'était un langage que je ne comprenais pas du tout. J'ai l'impression de parler à un extraterrestre, je ne vais pas vous mentir. On prenait les choses vraiment avec beaucoup, beaucoup de recul parce que pour ça, c'était vraiment nouveau. J'ai vu l'évolution et je l'ai suivi. J'ai eu l'impression de le suivre et de l'aider, de l'assister dans cette voie. Ça va voir, je te fais un bisou. Ouais, je tomberai, je tomberai trop fort. Bisous. En France, les investisseurs comme Eddy suscitent de la méfiance. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils préfèrent rester à l'étranger. Quand on est crypto-millionnaire, en fait, c'est assez difficile de rapatrier son argent en France parce qu'en fait, si tu déposes 2 millions à la caisse d'épargne, et bien du coup, là, ils vont bloquer ton argent, certainement, et dire d'où ça vient. Donc ça fait assez peur, en fait, cette partie-là, de dire, OK, j'ai fait 2 millions. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Comment je fais, en fait, pour les transformer en euros ? Donc j'ai contacté déjà, en fait, des cabinets d'avocats et des fiscalistes, à Malte, notamment, qui sont spécialisés pour accompagner des gens comme moi et qui vont m'expliquer, en fait, comment optimiser ma fiscalité. Une manière aussi d'éviter de payer les impôts. Muchas gracias. Est-ce que je bois ? Car l'État français taxe à hauteur de 30% les plus-values réalisées grâce à la crypto-monnaie. Et si en France, le bitcoin est encore peu visible, au Mexique, on commence à pouvoir s'en servir pour les achats du quotidien. Didi, le père de famille néerlandais, n'a pas choisi ce restaurant par hasard. Vous prenez les bitcoins, n'est-ce pas ? Bitpay ? C'est clairement affiché à côté des cartes de paiement traditionnelles. Ça se démocratise de plus en plus. Il y a quelques années, c'était difficile de trouver un établissement qui acceptait les bitcoins. Mais aujourd'hui, peu importe le pays dans lequel je vais, je trouve toujours un resto où on peut payer avec. Le bitcoin est accepté même pour une bouteille d'eau. Ce jour-là, la famille consomme des tacos pour 1215 pesos. Il est encore meilleur parce qu'on peut le payer en bitcoin. Soit un peu moins de 50 euros. Je vais régler. Et pour payer l'addition, rien de plus simple. Le serveur inscrit le montant en pesos. Cool, c'est directement sur la tablette. Puis choisi la crypto-monnaie avec laquelle Didi va régler. On peut choisir bitcoin, bitcoin cash, super. Je vais payer en bitcoin. Un QR code apparaît. Là, j'ouvre l'un de mes portefeuilles bitcoin. Ces bitcoins sont stockés dans une sorte de coffre-fort numérique dont lui seul détient la clé. En l'occurrence, un mot de passe ultra perfectionné. J'ai un double mot de passe pour éviter que mon compte ne soit piraté. Didi n'a plus qu'à scanner le QR code avec son téléphone. Le virement est sans frais et instantané. Si je lui avais envoyé cet argent via une banque, ils auraient pris du temps pour faire des vérifications. Est-ce que le restaurateur a un compte ? Est-ce que Didi a les fonds ? Il contrôle chaque transaction. Alors qu'avec le bitcoin, on a la facilité du virement sans le contrôle de la banque. Donc je peux utiliser le bitcoin pour payer autant que je veux et personne ne peut m'en empêcher. Merci beaucoup, mec. C'était super bon. Je reviendrai boire un verre. Pour que le bitcoin s'impose comme une monnaie courante, Didi va faire la promotion de cet établissement sur les réseaux sociaux. Tu peux choisir de payer en visa ou avec une autre carte. Tu vas choisir Bitpay comme nous. Et il est devenu l'un des meilleurs ambassadeurs du bitcoin. Tu as le menu sur ton téléphone ? Tu peux me montrer le menu ? Car Didi a fait de sa famille une marque. La Bitcoin Family. Il a lancé une chaîne YouTube qui compte 40 000 abonnés et poste chaque jour deux vidéos. Une à destination des investisseurs. Selon moi, on va monter jusqu'à atteindre le palier des 60 000. Et une autre sur son mode de vie. Comme le jour où la famille découvre son nouvel appartement au Mexique, dans le quartier chic de Playa del Carmen. Ça, c'est notre salon. Un penthouse de 300 mètres carrés. La vue est complètement dingue. On est sur la plage. Joli, je peux entrer ? Didi a payé l'allocation 0,2 bitcoin. Donc, tu as la suite de l'appart. Est-ce que tu as vu ta chambre ? Soit 10 000 euros le mois. Pour profiter de ce toit terrasse qui surplombe les Caraïbes. C'est ici que la famille a l'habitude de prendre le petit déjeuner. Et ce matin, Didi est particulièrement heureux. Le bitcoin vient de battre un record historique. Au fait, le bitcoin vient d'atteindre son plus haut niveau. Combien ? 63 000. C'est cool. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Non, non, non. Si on prend du recul et qu'on dézoome, on voit qu'au cours des 10 dernières années, la courbe ne fait que monter. Didi était auparavant un chef d'entreprise qui dirigeait deux sociétés de formation. Il a décidé de tout changer suite à un événement tragique. La mort de son père en 2016. Je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de faire. J'ai passé 12 ans à bâtir mes entreprises sans voir mes enfants, aussi souvent que j'aurais dû. Et maintenant, je perds mon père après avoir perdu ma mère. Quelle leçon la vie est en train de me donner ? Alors j'ai engagé des managers pour diriger mes entreprises. J'ai fait un énorme burn-out. Alors j'ai dit à ma femme « Peut-être qu'on devrait repartir à zéro, aller en Thaïlande quelques mois, histoire de se remettre sur pied. » C'est au cours de ce voyage qu'il rencontre des détenteurs de bitcoin. Pour Didi, c'est un déclic. Il décide d'investir tout ce qu'il possède dans la crypto-monnaie. « J'ai vendu ma Jeep Cherokee, mon Audi cabriolet, ma moto, tout ça en ligne. Ensuite, on a vendu la maison. Elle est partie en deux semaines. À ce moment-là, on s'est dit « Merde, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Sa femme romaine le suit sans hésiter. « Je voyais comment on élevait les enfants. Toujours vouloir plus, 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 ne plus être heureux avec les cadeaux qu'ils recevaient. Je me disais « Ce qu'on fait avec les filles, c'est trop. » Donc pour moi, le bitcoin était un bon prétexte pour initier un changement. Je ne connaissais pas grand-chose à la crypto-monnaie, mais c'était un moyen de changer notre vie. » Lorsqu'ils se lancent dans l'aventure, la valeur du bitcoin vaut dix fois moins qu'aujourd'hui. Alors les débuts ne sont pas simples. Nous les avions croisés fin 2017 en Hollande, dans un camping. Ils vivaient à cinq dans ce petit chalet. « On a trois enfants et seulement deux chambres. Donc nous sommes un peu à l'étroit. Mais ça nous rapproche les uns des autres. C'est sûr qu'avec le bitcoin, nous vivons dans un endroit un peu petit. Mais on est heureux ici. » En 2018, le bitcoin s'effondre. Malgré le crash, Didi ne revend rien et la famille se lance dans un road trip. « On va se mettre à l'eau. » Ils traversent l'Océanie, l'Asie et l'Europe avec un van et trois valises. Les filles suivent une scolarité à distance. Et pour dépenser le moins possible, les Tailloutous adoptent un mode de vie nomade et minimaliste. Ils atterrissent en février dernier à Tulumo, au Mexique, où ils retrouvent d'autres passionnés des crypto-monnaies. La petite confrérie se réunit chaque mercredi dans ce bar de plage. Eddy, l'ingénieur toulousain, ne rate jamais ce rendez-vous. Ils sont une cinquantaine ce jour-là à s'être déplacés pour assister à une réunion publique. « Salut, Eddy. Enchanté. » « This is Emmanuel. This is my buddy. » Le concept a été lancé il y a quatre mois par cet homme. « Salut, ça va ? Eddy, comment ça va ? C'est sympa de te revoir. » Il se fait appeler Crypto Jesus. Sa mission, convertir les curieux à la religion Bitcoin. Et pour cela, il est toujours à la recherche de nouveaux orateurs. « Tu veux aussi prendre le micro ? Peut-être la prochaine fois ? Tu n'as pas besoin d'être un expert. Si tu as des connaissances sur un domaine, tu peux les partager avec les autres. Il y a des gens ici qui n'y connaissent rien. Tu es sur le marché depuis plus de deux ans et tu as de bons résultats. C'est bien plus que la majorité des gens qui viennent ici. » Et au milieu de cette cryptosphère, il y a aussi Wafi. « Salut, je me présente. Je m'appelle Wafi. Comment ça va ? Bien ? Qu'est-ce que tu fais ici ? » Ce Canadien de 29 ans est une sorte de bureau de change ambulant. Il fournit des pesos sous des dollars contre un virement en Bitcoin et récupère 3% sur chaque transaction. « Moi, concrètement, j'achète des Bitcoins ici contre du cash. Donc, dès que tu as un besoin de vendre ta crypto-monnaie, tu m'appelles et je te fournis du cash. Je te donne mon numéro. » La méthode est artisanale. « Est-ce que vous pouvez juste nous montrer ce que vous avez dans mon sac à dos ? » Wafi transporte dans son sac à dos de quoi approvisionner les cryptos millionnaires. « Donc ça, c'est la flotte de cash que je ramène pour que les gens aient besoin de leur cash pour la semaine. C'est pas grand-chose. C'est entre 10, 15, 20 000 dollars par réunion, mais ça aide une vingtaine de personnes. Donc, c'est un avantage pour eux. Ils sauvent l'argent à l'achat et à la vente et ils ont leur liquidité pour acheter leurs choses ici ou même leurs services immobiliers, leurs maisons, leurs terrains. Donc, je leur trouve des solutions monétaires. Et l'invité de Marc ce jour-là, c'est Didi. « Un tonnerre d'applaudissements pour mon nouvel ami, Didi. » À chaque prise de parole, il rejoue l'histoire de sa réussite en famille. « Je suis un nouvel ami, mais plutôt jeune. Pour commencer, laissez-moi vous présenter ma famille. Le discours est bien revé. Là, vous avez ma plus jeune fille, Jessa. » Parsemée d'anecdotes percutantes. « Ça, c'est la Bitcoin family. On est entrés en 2016. En 2016, j'ai dit à ma femme « On va vendre tes 70 paires de chaussures, on va vendre ton vélo, ton quad, tes jouets et mes voitures, notre maison, nos sociétés et on va tout investir dans le Bitcoin. Et puis, on verra. » Ce Néerlandais de 42 ans tente de convaincre son auditoire que le Bitcoin va révolutionner le système monétaire. « Petit à petit, les gens vont finir par accepter les Bitcoins. Comparer ça aux années 90 quand on a dit à nos grands-parents « Vous allez utiliser une carte en plastique pour retirer votre argent. » « Ce n'était pas évident au début. Historiquement, on est passé du troc de coquillages à l'échange de pièces en argent, puis en or, puis à l'argent en papier, puis en plastique, puis à l'argent sur Internet, à Paypal. Et maintenant, on en est aux crypto-monnaies. » Et ils ne se contentent pas d'évangéliser les fortunés. Loin de la plage et des touristes, Didi emmène sa famille voir l'avancée des travaux de son tout dernier investissement. « Tu vois ça ? C'est l'autre facette de Touloum. Loin des hôtels à un million de dollars. » Dans un quartier défavorisé de Touloum. « Une autre vie, hein ? » Depuis février, ils financent la rénovation d'une école dans ce bidonville. « Les habitants ont revendiqué cette zone. Ils l'occupent illégalement. C'est pour ça que le quartier s'appelle Invasion. S'il n'y a pas de maison, c'est qu'il n'avait pas d'argent pour en construire. » Un moyen pour lui d'approcher les populations les plus pauvres des pays qu'il traverse pour les former au principe de la crypto-monnaie. « Je leur apprends à ouvrir un portefeuille en bitcoin. Ensuite, ils pourront montrer aux autres comment faire. C'est comme ça que cette économie va se développer. » C'est Fernando. « Ça va bien, mec ? » Un humanitaire mexicain qui l'a introduit dans le projet. « C'est vous qui avez fabriqué tout ça ? » « Ça, c'est les parpaings, oui. » Pendant que les parents s'affairent à la construction des murs, un bénévole initie les élèves à la capoeira. Pour accélérer le chantier, Didi a levé l'équivalent de 20 000 dollars en bitcoin auprès de sa communauté. Même ses filles y ont pioché dans leurs économies. « Il n'y avait rien du tout avant. Tous ces murs viennent d'être montés et celui-là, derrière aussi. Tout a été construit le mois dernier. » Aux yeux de Didi, ces familles sont les candidates idéales pour adopter le bitcoin. Considérées comme sans domicile fixe par l'État mexicain, elles sont exclues du système bancaire. « Tu réalises que les baraques qu'on vient de croiser sur le chemin ? Tu crois que les gens qui vivent à l'intérieur ont une adresse ? Tu crois qu'ils peuvent entrer dans une banque et dire « Je vis dans un bidonville ? » Le banquier va alors rire au nez et refuser de leur ouvrir un compte. Avec le bitcoin, ils peuvent. Le bitcoin, pour eux, c'est un moyen de se connecter à ce nouveau système monétaire qu'on est en train de construire. On peut bâtir des villages bitcoin. Cette école est un test. Voyons si ça marche. Didi Tayutu a lancé des projets similaires en Bulgarie et au Portugal. Une manière d'agrandir le club des détenteurs de bitcoin et d'asseoir un peu plus encore sa crédibilité dans le monde. est ouf, Les valeurs